Bonjour à toutes, alors aujourd'hui je vais parler de deux sujets différents. Un sujet qui est très très en ce moment vraiment en vogue, qui est à la mode, très sérieux comme on va dire, c'est de l'escroquerie. Le deuxième sujet c'est ce qui se passe en ce moment en actualité, en actualité qu'est-ce qui se passe actuellement avec notre cher président monsieur Macron, voilà, et d'autres petits sujets. Bon, je vais être un peu, comment dire, un peu, bref dans tout. Je vais commencer par l'escroc, c'est un grand grand charmeur, très très grand grand charmeur, qui est là pour escroquer les femmes, a une beauté incroyable, très très sérieux, c'est vraiment quelque chose de sérieux parce que je vois beaucoup ce profil actuellement, qui traîne vraiment un peu partout, mais bon, une preuve très sérieuse. Et donc, tout simplement, ce profil est une arnaque, une grosse arnaque en fin de compte, c'est juste pour l'escroquerie totale, tout, dans le domaine, parce que là actuellement c'est vraiment quelque chose de très très sérieux. Alors, attendez, seule petite seconde. Désolé. Alors, la personne, elle s'appelle Michel Fradé, d'accord ? C'est un profil qui est là pour escroquer, pour charmer les femmes, et bien charmer, franchement, d'après ce que je comprends. Et pourquoi j'ai dit que je le vois assez souvent ? Parce qu'en ce moment, c'est quelque chose de très très sérieux, un escroc de très très haut de gamme, on va dire en truc guillemets, qui veut dire que c'est un vrai charmeur, et que les femmes peuvent se planter dedans. Comme nous les garçons, on cherche quelqu'un de sérieux, et on se trouve avec un petit con qui est derrière, sur l'ordinateur, pour juste escroquer. Voilà. Et donc, ces moments très sérieux, c'est vraiment quelque chose de très important, tout simplement, qu'il faut faire très attention, mesdames, à Michel Fradé, de faire très 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 attention. C'est un très très grand charmeur d'escrocs. Il est là pour escroquer les personnes. Alors, pour votre information, il est sur Twitter. Il est là, il est sur Twitter pour escroquer. Alors ça, vous voyez, beaucoup de sites, beaucoup de sites de rencontres, c'est tellement payant, que les gens, ils ont trouvé une parade, d'aller sur les sites, sur les sites sociaux, pour escroquer, tout simplement. Et ça, franchement, c'est quelque chose de très 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 véridique, parce que sur Facebook, il y en a, sur Twitter, il y en a, sur Angood, il y en a, sur Google Play, sur Google Play, sur Google Plus, je pense qu'ils sont aussi dedans, parce que, bon, bref, à la base, c'est que là, c'est que sur ce système. Donc, comme Angood est un système de Google, donc, je pense que, c'est bon, quoi. Donc, sur Messenger, de chez Facebook, c'est vraiment, c'est la totale, quoi. C'est vraiment tout le système. Bien sûr, on fait une petite amie, c'est une femme, une belle femme qui recherche quelqu'un, dadadid, dadadadad. Et en réalité, c'est tout simplement de l'escroquerie, total. est vraiment très sérieux. C'est très, très, très sérieux. Voilà, tout simplement. Donc, franchement, il faut faire très, très attention, mesdames, comme messieurs. D'accord ? Voilà ce que je voulais dire sur ce problème d'escroc. Maintenant, je veux venir sur le sujet de M. Macron. Je veux venir sur M. et M. Macron, parce que M. Macron, vous savez qu'il est actuellement au Sénégal pour le projet d'éducation enfant, scolaire, tout simplement, pour que les enfants, les enfants vont à l'école, en Sénégal, en Union africaine, tout simplement, francophonie, bien sûr. Attention, je précise bien. Pour le... C'est-à-dire tout simplement que voilà pour le système d'école. Mais le problème, c'est que M. Macron, M. Macron prend l'Afrique pour un moins que rien. S'il savait que l'Afrique était plus pointue pour dire merde, au gouvernement français, ils peuvent le faire. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois quand un président décide de dire voilà, on arrête les contrats avec la France, eh bien, c'est tout simple. C'est que le contrat, il y aura un détournement de pouvoir avec les militaires français. Donc, c'est normal parce qu'il ne faut pas oublier que Jospin qui était derrière tout ça aussi au moment de François Mitterrand et bien d'autres, d'autres politiques, siens, d'autres... voilà, c'est con, mais c'est truc vraiment très sérieux parce que l'Afrique, elle ne peut pas se développer comme elle faut. Il faut dire la vérité, l'Afrique ne peut pas se développer comme elle faut parce que pour se développer, déjà d'une, il faut que les pays ne sont plus en guerre ne sont plus en tout ça. Et là, franchement, il y a beaucoup de pays qui sont en Afrique et qui sont toujours avec un problème de guerre pour un rien du tout, juste, tout simplement, pour de l'or, du gasoil, au gros, si vous préférez, le métrol et les minerais pour faire ce que nous, on a besoin, nous, européens, qu'on a besoin. Donc, il faut arrêter de toujours prendre l'Afrique pour les pays les plus pauvres. l'Afrique n'a jamais été pauvre en elle-même. Elle est beaucoup plus riche que l'Europe. Montrez-moi un pays européen où on fabrique, où on fabrique, où on fait, où on charge du pétrole. Parce que, vraiment, en Europe, présentez-moi un pays où on fait du pétrole. Pourtant, la France, elle peut en faire. Elle ne peut pas en faire parce qu'il n'y en a pas assez. Chez moi, il n'y en a pas assez non plus. En Espagne, il n'y en a pas assez non plus. Et en plus, vous imaginez, vous imaginez bien, les gissements de pétrole en France, comme en Europe, ou comme en Europe, comment ils peuvent faire un gissement de pétrole s'il y a trois fois rien. Et quand l'Afrique, il y a des riches, là-dedans, c'est comme l'Irak. L'Irak, c'est pareil, c'est des riches, là-dedans. C'est des riches en question, en source naturelle. Voilà. Voilà pour ce sujet-là que je voulais parler. Donc, pour une question Macron. Mais je veux aussi dire sur un petit sujet, sur deux petits sujets qui sont encore plus importants que d'autres, il y a un sujet qui me intrigue, beaucoup, c'est côté assurance pour l'habitation. Pourquoi je parle de ça ? Vous savez qu'en Ile-de-France, en Ile-de-France, en Névelines, en côté Normandie, vous savez, on a la Seine. Vous êtes d'accord ? Avec moi là-dessus, il y a la Seine. Et c'est un débordement très, 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 très. La Seine, il prend le cadre pour montrer la joie. Et bien, la Seine, elle commence à déborder. Elle commence à aller sur, côté de l'île au Mône. Ça commence à aller côté du lac de l'Aviron, pareil. La circulation risque pas trop avoir des voitures parce que problème, mais bon. Et il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça du tout encore. Et c'est qu'il y a beaucoup de villes et de villes qu'inondations vraiment graves. Et encore, état en temps, ce n'est pas la Seine qui inonde. Il y a des villes, des villages, entre guillemets, des grands villes, des grands villages, pardon, qui a des problèmes dans ce milieu-là. qu'on se retrouve avec un canoë, kayak, pour traverser, on va dire, la route. Il n'y a plus de voiture qui a le droit de rouler. Il n'y a pas assez de route. Il n'y a pas ceci. Bon, bref. Ce n'est pas une question de cas de niveau. Voilà, que les cas de niveau sont pleins. Non, il n'y a pas que ça. C'est très, 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 très. C'est simplement les constructions. Voilà, les constructions sont construites n'importe comment et n'importe où. Et ça, c'est celui qui délègue les... les autorisations. Alors, les mairies en font des sacrées conneries. Voilà, il n'y a pas que ça. Mais bon. Alors, pourquoi je parlais en même temps de l'assurance ? C'est tout simplement parce que tout le monde va prendre la gueule. Même moi. Il va prendre la gueule malgré que, déjà, c'est assez cher l'assurance d'habitation. Il y a des assurances à 25 euros, 20 euros, 30 euros. Bon, bref, etc. Moi, franchement, je paye 20 balles, mais 20 balles pour pour ce que j'ai, c'est tout bien. Mais vous savez, à la partie de l'année prochaine, les assurances vont passer à 21, 22. La mienne, elle va passer à 21, 22. C'est selon, vous savez, c'est selon la taille de l'appartement, de la maison, tout. c'est ça qui joue. Voilà. Et l'autre chose aussi, dans un autre domaine qui est très, très, qui est très important aussi, qui est très, très important, c'est que tout simplement, tout simplement, que, que, que dans un domaine, dans un domaine de, de, qui est, qui est vraiment grave, qui est important, c'est, c'est de prendre, de faire les choses autant voulu, correctement, et, bien sûr, bien sûr, et avoir des petits trucs comme ça, des petites choses, et là, il faut, il faut comprendre que les gens, ils font le nécessaire, mais ils se retrouvent avec des tas de trucs comme ça. Alors moi, je veux venir sur un sujet qui s'est passé à l'intermarché aussi, qui est très important, qui est vraiment, les gens ne comprennent pas. L'intermarché, il y a eu un gros, gros problème, un très grand problème, pour un simple petit truc, qui vaut, qui vaut quoi, qu'on peut manger, mais pas tout le poire, à été quoi, c'est pas un truc d'une nourriture à bouffer tous les jours, ça c'est, c'est déjà, il y en a qui le prend au petit déjeuner comme moi, par exemple, mais je ne le prends pas, je ne prends pas la marque, je ne prends pas la marque Nutella, la marque Nutella, et bien sûr, les, 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 les couches, on perce, je crois que c'est les couches pour perses, les chiennes pour enfants, voilà, couches culottes, on va dire, qu'il y a eu une promotion à l'intermarché, de la bagarre pour du Nutella, tu as, tu as dû en parler, la dernière fois, mais, de la bagarre pour du Nutella, mais, franchement, de la bagarre pour Nutella, vraiment, alors, je viens, cinq petites minutes, je sors, je vais vous montrer une marque, et que je n'ai pas besoin de me casser la tête, alors, voilà, j'arrive, voilà, alors, moi, je m'en fous, d'abord, la nourriture en elle-même, il n'y a pas, il n'y a pas plus dégueulasse quand c'est industriel, bon, voilà, voilà, tout simplement, moi, je prends cette marque-là, je ne me casse pas la tête, c'est la marque Carrefour, et encore, je ne prendais pas celui-ci, je prendais l'autre qui était beaucoup moins cher, bref, c'est les mêmes conneries, c'est de l'industriel, c'est de la même connerie, c'est de la même merde, c'est les mêmes tout ce que tu veux, c'est les mêmes machins, pour ça, pour la marque de Nutella, ça, c'est vraiment débile, pour se battre pour ça, moi, s'il y en a plus, il y en a plus, je m'en fous, je ne veux pas me casser la tête pour ça, mais se battre pour du Nutella, encore, se battre pour des couches culottes, bon, je sais que ça coûte cher, mais bon, il ne faut pas exagérer quand même, c'est de tabasser quelqu'un pour un truc, et si dans les intermarchés, que ça s'est passé cette histoire, je vous mettrai quand même les liens d'intermarchés, parce que franchement, des journaux, pardon, d'intermarchés, tout ça, il y a eu, comme ça, vous comprendrez ce que je dis, totalement vrai, alors, moi, je vais essayer de regarder avec le Parisien, si je vois la vidéo, comme ça, il y aura une vidéo, pour la regarder, vous pouvez cliquer sur le Parisien, vous verrez la vidéo, vous verrez la vidéo, vous allez en rire, pour certains vont en rire, et d'autres vont, on ne sait même pas, vous voyez, on va aller tout simplement sur ça, maintenant, je vais venir sur un sujet, pour les adolescents, parce qu'il y a beaucoup d'adolescents, qui me regardent aussi, il faut dire la vérité, qui me regardent, mais beaucoup d'adolescents, qui sont cons, très cons, mais vraiment très cons, moi, c'est pareil, moi, je joue aux jeux vidéo aussi, les gars, moi aussi, vous savez à qui je m'engueule, je n'engueule pas à ma femme, je n'engueule pas à ceux qui sont avec moi, vous savez qui je m'engueule, mes joueurs, quand je joue au football, je lui dis, j'engueule, je lui dis, putain de merde, la voiture, tu n'as pas de voiture, c'est quand je connais, mais en moi-même, je ne vais pas, alors pour emmerder ma femme, de temps en temps, je lui dis comme ça, eh dis donc, c'est de ta faute là, j'ai perdu là, voilà, c'est tout, mais, alors, je vais revenir sur le sujet, de l'adolescent à 15 ans là, qui a foutu une gifle à sa mère, une gifle, une gifle à sa mère, pour tout simplement aller manger, mais franchement, il faut être un peu, parce que tu joues aux jeux vidéo, ma mère quand elle m'appelait pour aller manger, excusez-moi, je m'étais sur pause, c'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas des jeux en ligne, comme maintenant, c'est vrai que maintenant, moi je peux jouer en ligne, je peux tout ça, mais, moi je ne joue plus en ligne, c'est fini, ma PlayStation 3, elle fonctionne en ligne toujours, mais, c'est pas ça, c'est que ça ne m'intéresse plus, voilà, c'est fini quoi, voilà, bon bref, tout simplement, que c'est n'importe quoi, c'est vraiment de la stupidité totale, vous voyez, je parle beaucoup d'actualité, aujourd'hui, parce que ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, d'habitude, je fais toujours de l'animation, je vous fais montrer quelques petits trucs, ou je déconne un peu derrière mon micro, en train de chanter des chansons, ridicule, parce qu'il faut bien rire dans la vie, il faut prendre tout au sourire, mais les gens ne prennent pas ça au sourire, ils vont faire que des pouces à l'envers, voilà, mais, les gens ont du mal à comprendre que, que la vie réelle n'est pas ça, voilà, tout simplement, alors je ne sais pas, pour un jeu vidéo, foutre une claque à sa mère, il faut être un peu débile de cerveau, et c'est ta mère, c'est quoi, mais bon, tu n'as pas écouté, ben voilà, c'est des gens comme ça, que moi j'en reproche, simplement, je trouve que, c'est un peu n'importe quoi, on ne respecte pas sa maman, combien de fois que ma mère m'a engueulé, encore à 3h du matin, j'étais en train de jouer au jeu vidéo, parce que j'étais en train de passer mes permis en jeu vidéo, c'est tout, mais ma mère m'a jamais foutu, je me suis dit, ouais, ouais, maman, ne t'inquiète pas, je vais y aller dormir, ouais, il n'y a pas de problème, ouais, je veux dormir, je veux dormir, ben ouais, où j'étais, pourtant, le lendemain matin, vous savez où j'allais, j'allais au boulot, monde de con, voilà, j'allais au boulot, alors moi, j'étais trop, trop, trop stressé au boulot, donc, j'étais, ouais, j'espère que je vais y arriver, ouais, j'espère, voilà, mais frapper, fout une claque à sa mère, là, franchement, ben, le mec, il est complètement en fils de merde, vous voyez, le jeu vidéo, ça nous fait des craquer un peu, c'est vrai, pour le dire, mais moi, je préfère mieux me rendre, mon jeu vidéo, me défouler sur mon jeu vidéo, c'est d'où, voilà, moi aussi, j'ai fait une petite boulette, des choses, des trucs comme ça, mais quand même, moi, je voulais m'acheter ma PlayStation, ma PlayStation, M3, tout tranquille, mais bon, c'est tout, c'était une histoire, tout simplement, parce que c'était mon cadeau, ouais, vous savez, quand on veut quelque chose, on t'y tient, on va le payer en un seul coup, on est content, en fait, moi, j'ai acheté ma PlayStation 2, ma PlayStation 1, tout seul, et là, la 3, je l'ai acheté avec, avec un pote à moi, je voulais récupérer ma PlayStation, ben, je l'ai pris, je l'ai pris ma PlayStation, mais bon, pour une PlayStation, franchement, il faut qu'on se mette la tête à l'endroit, aussi, nous tous, mais bon, voilà, donc, c'est tout, bien, et donc, tout ça, il faut comprendre, donc, ah, ça commence à faire nuit, à l'égard, vous voyez, ça commence à faire nuit, tout simplement, à cette heure-là, il est 18h, pardon, excusez-moi, il est 17h48, d'accord, voilà, 17h48, donc, ça commence à être sombre, voilà, c'est pour ça qu'on me voyait un peu moins sombre, un peu plus sombre, pardon, excusez-moi, donc, voilà, tout simplement ce que je voulais vous dire pour cette actualité, pour se dire, c'est vrai que, on est un peu con, et tout ça, pour les jeux vidéo, frapper sa mère, non, moi, moi, j'ai jamais frappé ma mère pour un jeu vidéo, hein, jamais, mais, en cul, j'ai dit, oui, oui, maman, ouais, ouais, je vais, je vais, je vais manger, ouais, 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 maman, ouais, et en fin de compte, j'étais derrière mon jeu vidéo, en train de jouer comme un petit con, c'est tout, et encore, je n'étais pas adolescent, je vous le signale, il y avait déjà, mon premier jeu vidéo, ma première PlayStation, j'avais 24 ans, voilà, j'avais 24, 25 ans, j'étais content, je jouais à ma première PlayStation, première console, que je sentais la vibration, je roulais, tout simplement, voilà, parce que, parce que, pour mon problème visuel, eh ben, j'étais content, parce que je ressentais, les problèmes, je ressentais quand une voiture roulait, des choses comme ça, voilà, tout simplement, c'est pour ça que j'aime bien, les manettes, Wallshock, à cause de ça, voilà, bon, écoutez, je vous remercie, parce que là, ça commence à être sombre, et je ne peux pas ouvrir la lumière derrière moi, d'accord, donc, je vous remercie, et surtout, voilà, likez la vidéo, partagez la, et pour l'escroquerie, ben voilà, je vous dis à tous, de faire très attention, parce qu'il y a vraiment des fils de pute, derrière un ordinateur, pour escroquer n'importe qui, et n'importe quoi, allez, je vous remercie, ne faites pas les mêmes zanderies, essayez de comprendre, de comprendre, en fait, avant, je voulais vous dire un petit truc, c'est un internaute, qui m'avait posé la question, pourquoi tu regardes du catch, ben, pour votre information, je ne suis pas tout seul dans la maison, d'accord, donc, je regarde du catch aussi, je fais plaisir aussi à mon épouse, voilà, bon, allez, salut à tous, bye bye, à la prochaine les gars, prenez soin de vous, je vais vous, je vais essayer de vous faire un petit truc, Merci.